Je suis Christophe Streschenberger, je suis artiste peintre, mon pseudo c'est Tito Streschenberger. A l'âge de 30 ans, je peignais, je travaillais à Paris, je peignais la nuit, je travaillais le jour. J'étais directeur d'une chaîne de magasins qui vendait justement des reproductions d'art, des affiches de cinéma et de rock'n'roll, ça s'appelle la banque de l'image, ça existe toujours. J'ai été élevé en fait par mes deux grands-mères qui étaient deux bonnes peintres et comme j'étais 15 jours chez l'une, 15 jours chez l'autre pendant que mes parents divorçaient, j'étais dans leur atelier la plupart du temps. Comme elles avaient beaucoup de plaisir à me garder vu que j'étais un enfant sage, il suffisait de me filer du papier et des crayons pour avoir la paix, voilà comment le virus est entré. Ma mère et mon beau-père sont issus du milieu de la pub, donc j'ai été bercé un peu et dans le cinéma et dans la publicité et il faut bien reconnaître que ça se voit dans mon travail. J'ai été très influencé par Sergio Leone, par Iglescott plus tard et évidemment, et puis par tous les polars qu'on voyait au ciné club sur FR3. Ne pas oublier la bande dessinée qui est très présente chez moi, que j'utilise, que je déchire, que j'utilise en fond, qui apparaissent ou qui disparaissent, mais souvent ils sont vraiment... Je revendique un petit peu le pop-art puisque j'ai quand même été très influencé par Warhol à son époque, par Francis Bacon. Après je me suis laissé envahir par les démons qui me chérissent tant sur le cinéma et autres, en essayant de trouver ma patte à moi, ce qu'il y a de plus dur dans ce métier je crois. Le pop-art me va bien, la figuration narrative aussi, parce que j'essaie quand même de raconter des histoires. J'essaie de ne pas rester coincé tout le temps dans mes recettes de cuisine. Comme tout bon cuisinier, il faut savoir mettre des épices de temps en temps et surtout rechercher de nouveaux épices. Je m'appelle Rosario Galatiuto, je suis artiste peintre, je suis un paysagiste, mais un paysagiste qui n'est pas dans la représentation ou l'interprétation d'un paysage ou d'un territoire, qui est dans un travail un peu plus primitif, plus proche de l'archéologie. Je suis natif de Gordes, c'est pour ça que cette exposition qui est une rétrospective a un sens particulier pour moi. C'était anciennement le musée Bazzarelli, mes parents se sont installés à Gordes à la fin des années 50 et ils ont rencontré tout un tas d'artistes, dont Bazzarelli, et me retrouver quelques décennies plus tard dans ce château. C'est très émouvant pour moi. Alors je suis autodidacte, en fait je suis venu à la peinture comme ça naturellement depuis mon enfance, j'ai toujours voulu peindre. Et le paysage, c'est une forme qui s'est imposée à moi parce qu'elle me permettait d'exprimer de façon assez binaire entre le haut et le bas, entre la ligne d'horizon. Et au fur et à mesure de mon évolution, ce paysage a pris une tournure un peu plus abstraite. C'est cet espace où il n'y a pas d'air qui circule, où il n'y a pas de mouvement, mais il y a forcément de la matière, il y a des textures, il y a tout un univers. Donc j'essaie de lui donner une consistance, une réalité. Parfois j'ai l'impression que je me représente des lieux que j'ai visités il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et bon, juste une anecdote, la série des montagnes noires, je suis d'origine sicilienne. Et au-dessus de Castellamare, qui est notre ville d'origine, il y a une montagne qui a brûlé en 1974, qui s'appelle le Niveri. Et je me rappelle, gamin, on était allé en vacances chez les grands-parents, et cette montagne qui était belle, qui était végétalisée, s'est retrouvée étant un espèce de gros caillou tout noir. Mais 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, quand j'ai commencé à peindre les montagnes noires, je n'ai pas pensé à ça. Mais ça m'est venu après, que c'était peut-être une image qui venait de mon enfance, et qui à un moment donné s'est retrouvée, s'est matérialisée au travers de cette série. J'espère que ça inspire des gens, j'espère que ça leur amène une petite lumière dans leur quête, dans leur vie, qu'ils y trouvent une source d'inspiration, une nourriture qui leur plaise. Il y a plusieurs niveaux de lecture, mais je crois que chacun va y mettre son niveau de lecture, et c'est ce qui est important. Si j'arrive à susciter une émotion, c'est déjà bon signe, que ce soit une émotion positive ou négative, c'est déjà une bonne chose. Mais il est vrai qu'on essaye de fabriquer un langage et qu'il y ait une communication qui se fasse, par œuvre interposée.